Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parents du film Fronteras ou Aes Candidas de Michael Rueda. L'histoire c'est celle de Rafa, un adolescent de 14 ans qui vit une vie toute tranquille dans son lycée, jusqu'au jour où va débarquer dans sa vie Ibrahim, un jeune immigré, dont il va tomber éperdument amoureux et qui va bousculer ses idéaux. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce film, je l'ai vu en 2015. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il traîne. Et déjà en 2015, le film avait deux ans. Donc si vous comptez maintenant, le film sort trois ans après avoir été terminé. Ça fait un petit blabse de temps. Il a mis du temps à arriver parce qu'il s'est baladé de festival en festival, il a réussi à avoir un prix au festival espagnol de l'année dernière à Nantes, et il a eu des prix un petit peu partout dans le monde, et donc il arrive enfin à sortir dans les salles françaises après avoir trouvé un distributeur. Alors, malheureusement, vous vous en doutez, vous n'allez pas beaucoup le voir à côté de chez vous, ce film. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un long métrage qui est d'une grande beauté et qui arrive à traiter d'un sujet assez compliqué, c'est-à-dire l'homosexualité, en le mêlant à un autre sujet extrêmement compliqué, qui est l'immigration et le racisme. Tout ça dans un long métrage qui est extrêmement élégant, qui est lancinant, délicat, extrêmement sensuel et d'une grande poésie. Déjà, Michael Rueda, dans son scénario, ce qu'il a vraiment choisi de faire, c'est de prendre un concept de base extrêmement surfait et extrêmement revu dans la production audiovisuelle du monde entier, c'est-à-dire un jeune marginal qui va rencontrer un jeune garçon qui a tout ce qu'il faut pour être heureux, les deux mondes vont se confronter et ça va donner une romance passionnelle. Cette histoire-là, on la connaît tous. Cette histoire-là, c'est la base de toute grande histoire d'amour qui se respecte. L'intérêt de ce film, c'est qu'il va l'incruster dans un monde qui est terriblement réel, qui est profondément ancré dans le quotidien de l'Espagne actuelle. Ce qui fait qu'on n'a pas simplement une énième romance sur fond de film social, on a un film social dans lequel se greffe une romance. Et c'est là que l'idée est vraiment intéressante. Et surtout, ce qui est intéressant de la base de Michael Rueda, c'est qu'il mise vraiment sur la relation que vont entretenir ces deux personnages, sur le fait qu'ils vont être jugés, ils vont être regardés par d'autres personnes, ils vont être acceptés ou non par la famille de Rafa ou par le regard des autres ou par le regard des pensionnaires, du pensionnat dans lequel se trouve Rafa, dans lequel se trouve Ibrahim. Il va y avoir tout ça et ça permet au film d'avoir un regard qui dépasse le simple constat de la passion romantique, mais de montrer à quel point cette passion romantique va avoir un impact sur le regard des autres et de montrer que ça va faire évoluer des consciences, que ça va demander à des consciences d'évoluer et que d'autres, ça va les refermer sur eux-mêmes et sur leurs idéaux. Et c'est là que le vrai intérêt du film réside, c'est que c'est pas uniquement une nouvelle romance, c'est vraiment une romance qui fait ressortir ce qu'il y a de pire chez les autres. Et pour autant, c'est pas un film qui nous dit constamment « Eh, vous êtes des connards, vous êtes des connards à regarder et à juger les gens comme ça, parce que vous, si vous étiez dans la même position, vous feriez la même chose, vous les jugerez. » Et résultat, le film est assez délicat et prend assez de recul pour nous faire constater le regard de ces autres personnes sur Ibra et Rafa et pour autant, ne pas nous demander d'accepter ça comme une fatalité. De, au contraire, essayer d'évoluer, essayer de comprendre pourquoi les autres les regardent comme ça. Et ça marche pareil dans la mise en scène. Alors, ce qui est assez saisissant dans la mise en scène de Michael Rueda, c'est qu'il a choisi de tourner en pellicule, mais une pellicule qui est bien dégueu, un 16 mm qui est vraiment crade, de la pellicule récupérée. Donc, résultat, l'image est vraiment craspée. Il y a des moments où elle est extrêmement dégueulasse. Et c'est un peu comme la démarche qu'a eue Fabrice Duwells pour Alléluia, c'est d'apporter une véracité dans la captation des images qui est extrêmement brute et qui est extrêmement violente et qui fait ressortir le côté violent des actions qu'il va y avoir autour des personnages. Et c'est ça qui ressort à la fin du film, c'est que par le biais de cette mise en scène qui est extrêmement brute et qui est extrêmement violente, on ressent tout ce que les personnages ont comme impact sur le monde qui les entoure et surtout l'impact que ce monde qui les entoure va avoir sur leurs relations et sur l'évolution de la relation qu'ils vont avoir. Et c'est là que le film est vraiment bon, c'est là que le film est vraiment impressionnant. Et puis, au-delà de ça, ce qu'il aime bien faire, Michael Rueda, c'est faire durer les plans, c'est montrer à quel point les personnages vont évoluer. Et au-delà de ça, vous allez vous rendre compte rapidement au début du film, le film est dans le désordre, complètement dans le désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temporalité linéaire, on fait des sauts dans le temps. Et vous allez vous en rendre compte au bout d'une bonne demi-heure de film, quand même. Parce qu'avant, le film jouait plutôt bien avec ça. Mais au bout d'une bonne demi-heure, on se rend compte qu'il y a des répétitions, qu'il y a des sauts, qu'il y a des retours, des allées, des venues, etc. Et ça marche plutôt bien et c'est une démarche qui, narrativement, permet au film de gagner en dynamisme. Il y a des petits moments quand même, ça a des grosses longueurs et c'est un peu gênant. Et le côté classique, résultat, en ressort un peu trop, malgré la forme qui est assez nouvelle. Le côté classique ressort vraiment, malheureusement, de cette espèce de tentative narrative qui ne fonctionne qu'à moitié au final. Mais l'idée est là et ça fonctionne plutôt bien. Et en tout cas, c'est intéressant de la part de Michael Arrueda d'avoir voulu tenter ça. Et puis, il a deux acteurs qui sont superbes en tête d'affiche. Il y a German Alcarazou qui est magnifique dans le rôle de Rafa. Ce mec-là, il transpire une émotion qui est tellement brute qu'il y a des moments où on est touché rien que par un geste ou un regard ou un mot qui va sortir et c'est juste magnifique. Mais quand même, Adil Koukou qui joue Ibra. Ce mec-là déjà est beau, il est beau comme un dieu. Et il arrive, rien qu'avec des gestes et une présence charismatique à l'écran, à faire ressortir toutes les émotions de leur relation. Et rien que ça, c'est gigantesque. Mais voilà, front de terrasse, je suis désolé de vous dire ça, mais vous risquez de ne pas pouvoir le voir en salle. Parce qu'il va être très mal distribué, forcément. Mais s'il ne passe pas loin de chez vous, allez le voir. Parce que déjà, c'est un film qui sort un petit peu des gonds de ce que vous avez l'habitude de voir dans les salles. Et c'est un film qui est beau, puissant, poétique, un petit peu trop classique et un petit peu trop novateur sur certaines tentatives, mais qui est tellement beau que ça vaut largement le coup que vous vous déplaciez pour aller voir Front de Terrasse de Michael Rueda. Ça reste un beau film et une belle romance moderne et qui a un joli fond social et critique en plus. À plus ! Merci. Merci. Merci.